Bonsoir La Réunion et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Comment c'est bon de vous avoir avec nous ? Vous savez, si vous nous avez suivis hier soir, où nous allons ? Nous allons à 10 230 km de La Réunion, plus exactement à Glasgow, en compagnie de notre Écossais préféré, il est Réunionnais de base, papa de Saint-Joseph, maman du port, et il s'appelle Vincent. Comment ça va ? Léla, léla, ça de même. Bon, alors, habillé comme ça, écoutis, Bob, vous recevez moi, mon. Oui. Un maman des États-Unis avec le petit coiffure, il a fait un film comme ça. Il s'est prêché, il y a un instant. Alors, Vincent, l'homme aux multiples casquettes, racontons un peu rapidement qui tu es. Alors, je pense que vous l'avez déjà dit. Papa Saint-Josephois, maman portoise, je m'ai grandi à Théassin, et il est calligraphie urbaine, donc je fais du street art basé sur la calligraphie. Et là, il fait quelque temps qu'il est allé à Glasgow, avec ma femme qui est écossaise. Donc voilà. Alors, pour l'instant, en question peut-être un peu intime, pas d'enfants en vue. D'abord, vous commencez à... Alors, on a une d'enfants en ce moment. Oh mon Dieu, mais c'est trop chouette de partager ça avec nous. C'est pour ça que tu as... On n'a pas gagné en voyage de la photo, on a fait l'écho, on n'a pas pris trop longtemps, mais ça aide papa. Et oh, merci, félicitations ! Qu'est-ce que tu ressens, Diane ? Partage avec nous ! Ben, super excité. Honnêtement, vous connaissez quand on a fait le test de grossesse, ben, elle a vu que t'es enceinte, ben, t'es content, mais sans plus, quoi. Parce que, pour moi, t'es comme si t'es pas vrai, elle n'a pas rien, elle ne voit pas le changement. Bon, madame lui ressent le changement, et parce qu'elle est dans son ventre, donc tout de suite, lui, pour lui, t'es vrai, tout de suite. Et puis, à moins, elle apprend quoi ? Elle apprend deux, trois mois avant que je gagne le premier scan, donc l'échographie. Et quand elle a vu l'échographie, elle a vu le petit coeur battre, le petit personnage dedans avec la grosse tête, là, elle a compris. Là, les vrais pauvres, là, t'es, ouais. Ah, c'est génial ! Eh ben, franchement, je vous jure, mesdames et messieurs, je ne savais pas, c'est vraiment le hasard total. Et c'est là que c'est bon, c'est ce genre de choses-là. Il voit que vraiment, nous, il est dans des rapports humains, vrais, authentiques. Et c'est ça, Réunionnais du Monde. Là où l'est la case, ou là ? Mais en vrai, carrément, c'est un autre sujet sans transition. Où l'on va y avoir deux, trois photos qu'elle a été appelées à moi, c'est sur Saint-Androuz. C'est où, ça ? Et ça raconte quoi ? Alors, Saint-Androuz, c'est... Saint-Androuz, c'est un lieu mythique pour l'Écosse. C'est un endroit que nous connaissons. Nous avons eu des bataillons les catholiques et les protestants. Et donc, à cet endroit-là, ça, c'est une cathédrale en ruines avec un cimetière. Elle a été détruite par les protestants parce que c'était une cathédrale catholique. Donc, c'est un peu le cœur de l'Écosse pendant le temps médiéval. C'est là où on voit encore les ruines. Et aussi, c'est un des endroits les plus chers du Royaume-Uni. C'est l'endroit aussi qui a vu l'apparition des premiers terrains de golf, en fin de compte. Donc, le golf a été inventé à Saint-Androuz. Il y a une université très, très prestigieuse. Ce n'est pas une très grande ville, mais c'est une ville historique qui est magnifique. Et c'est aussi une ville... C'est la ville où je me suis marié aussi, là-bas. Oui, et c'est Saint-Androuz. Il n'y a pas de S. Golf, gentleman only. Je n'ai plus le L et le F, mais c'est ça. Ladies Forbidden, c'est ça. Ladies Forbidden. Ça a été vraiment l'endroit où... Enfin, c'était quand même assez macho, dans cet endroit-là, alors. À l'époque, oui. À l'époque, oui. Donc, aujourd'hui, non. Mais de moins en moins. Mais oui, à l'époque, c'est... Oui, c'était vraiment une société masculine. Un peu comme en France. Les femmes à la cuisine, avec les enfants, comme avant, quoi. Et pourquoi c'est mon droit ? Pourquoi c'est l'endroit le plus cher d'Ecosse ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? C'est à cause de l'histoire ? Alors, il y a le concours le plus vieux de... On appelle ça le tournoi de golf le plus vieux au monde, qui a 150 ans. Ils ont fêté les 150 ans cette année, en 2022, pardon. et il y a le patrimoine, l'architecture, l'université qui est très, 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 très prestigieuse. Et... Donc, c'est ça, en fait. Il y a tout ça réuni dans un petit endroit. C'est un bel endroit. Il y a la plage. Il y a beaucoup de terrains avec des châteaux autour. Il y a des... Donc, c'est vraiment... C'est un endroit qui est resté... Qui n'a pas été modernisé, industrialisé, comme Glasgow, Edimbourg, les grandes villes, Dundee et tout. Donc, il a gardé son charme et son architecture à l'ancienne. Oui, avec beaucoup de... Beaucoup de reliefs, beaucoup d'histoires, beaucoup d'énergie, de réminiscences du passé. Ça m'a bien compris. En tout cas, nous sommes les passionnés. Quand on raconte à nous, nous sommes les passionnés. Oui, oui. Il m'aime cet endroit. Ah, mais ils sont tout de suite. Ah non. Mais d'ailleurs, dans l'épisode d'avant, si ça ne l'a pas vu, j'ai un petit peu retourné sur Internet pour regarder. Mais on avait le bonnet avec le logo de l'Université de Saint-Andreau. Ah, on n'a pas fait attention. On ne m'a pas failli ouasser. En termes de spécialité, cette fois-ci, on va parler sérieusement. On va parler du manger, ce qu'on mange. Dans les spécialités, est-ce qu'il y a des choses que la marque a ou plus que d'autres ? Inquiète pas, on a une série d'éléments. On a un truc vraiment. On a le Agus, le Yagus, la pince de brebis. Donc ça, c'est super bon. Ça m'y aime. Ça n'a pas de problème. Après, il y a une autre affaire. Vraiment, que les drôles, c'est des barres de chocolat avec de la panure plongées dans la friture. Que les drôles ? Les bons, ça ? Imaginez un Mars gratiné dans l'huile. Oh ! Comme un fish and sheep, mais au lieu que c'est un poisson, c'est une barre de chocolat. Voilà. Imagine ça, c'est un poisson, imagine c'est une barre Mars de chocolat dedans. Et d'où il y a eu ça ? C'est ça de banal à dire. elle n'a jamais vu personne ne mange ça. Moi, je pense, banal dit ça pour que le bon touristique goûte. Mais voilà. Donc là, c'est avec ma femme, les fruits de mer. Les fruits de mer, là-bas, c'est juste incroyable. C'est la toute. C'est quoi le prix ? On voit les pas lourdes, on voit la crape de mer, on dirait, les tourteaux. En niveau des alcools, là-bas, c'est le gin, le gin, les cocktails, le whisky, donc c'est pas mal ça. Le whisky aussi. Voilà. Et l'anecdote vraiment drôle, c'est que, ah voilà, ça c'est à l'aéroport, donc on ne voit pas bien, mais sur les petites étiquettes bleues, on a le prix, c'est 24 000 pounds, la bouteille. C'est le bouteille, je ne pense pas que c'est le bouteille le plus cher au monde, mais c'est ça, moi, même à la vue de mes yeux, le plus cher au monde, c'est un 35 ans d'âge et c'est 25 000 pounds, ça fait presque 30 000 euros. 30 000 euros, c'est ça. Ah ouais, quand même, il faut l'apprécier. Après, c'est une particularité, le whisky écossais est vraiment tourbé, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même... Mais d'ailleurs, la manière que Banay consomme le whisky, il est complètement différent de comment à nous, la Réunion, nous consomme à l'île parce que Banay, ce n'est pas pour mettre l'effet, c'est vraiment pour tremper la lèvre. Donc, whisky sec, comme vous pouvez le voir là, whisky sec, avec une petite goutte ou deux gouttes d'eau, c'est tout, pas de glaçons, pas de coca, surtout pas, on va faire jus à eau si on met le coca dans le whisky là-bas ou siropes à lit ou siropes à lit tranquillement et c'est... Ah non, si vous voulez mettre l'effet, les jeunes, ça va sur d'autres alcools vraiment moins chers, type. Ça, c'est le Iron Brew, Iron Brew, donc c'est un peu le code citron ou le code américain rayonné, ça, c'est la limonade pays ici en Écosse, donc, c'est les oranges, il y a un petit goût d'orange dedans, c'est juste un genre de Fanta, quoi. D'accord. T'es allé aussi... Bien sucré. C'est bien sucré ? Et ça, ça s'inscrit soit à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, c'est la boisson, le soda. Dans la soirée, dans le... Ben là, on a aussi fait des cocktails avec ça, on peut mélanger du gin et du Iron Brew et c'est... Mais c'est vraiment la limonade pays ici. Alors ? Le Agus, donc avec la purée, comment on dit ça ? Les tripes de moutons, la petite sauce, mais je n'ai pas pu commencer et la micro, celle-là, c'est des patates douces parce qu'on a plusieurs variantes en fin de compte et donc le jaune, là, c'est les petites patates douces et ça, vraiment, elle est super bon, super bon. Ah ouais, mais tu as dit tripes et tu as dit moutons, tu m'as perdu. Voilà. Les deux fakes. Non, honnêtement, elle est très très bon, franchement, la Agus, m'aime bien, franchement. Et donc, comme à la Védiazote dans l'épisode d'hier, au niveau des Écossais, elle est très très ouverte sur la culture en général, donc au niveau des restaurants. Donc voilà, ça c'est les amis à la maison. Donc les restaurants, banal, ils sont ouverts sur le chinois, l'asiatique, le coréen, autant sur l'européen, ça peut être portugais, français, la cuisine. Ici, franchement, toutes les cuisines sont bienvenues. Banal, il n'est pas difficile. C'est top. Il y a un ouvert d'esprit. Très éclectique. Moi, on me retient qu'on dit Agus et pas Aguissa. C'est ce que tu dis, Agus. Moi, c'est comme ça, même il dit peut-être que tu n'es pas bon non plus. Ah ben, on vive là-bas, on connaît mieux. Est-ce que vous l'avez ramené deux, trois affaires de la réunion pour histoire de ne pas oublier un petit peu le petit pays et que quand la frais, elle est là, on est un peu le parfum ? Ça l'est obligé. On a ramené du rhum, on a la combava. Ça l'a fait une bien-bien pour combava. Parce que ça ne m'a jamais trouvé ça ici. Donc voilà, le petit van avec ma petite carte postale coulée à Notre-Dame-des-Laves. Donc c'est ça, le van, le pas de piment, ça l'est obligé. Tu m'en cras bris en plus. Ah oui. Mais honnêtement, voilà, le tirant m'a rangé, les tirs, les tirs rayonnés dedans. Je ne connais pas le droit, mais pas grave. Le thé de grand coude au géranium, ça aussi, ça m'y sortait rien que pour les grandes occasions, pour les connaisseurs. Parce que les Écossais boivent le thé 4, 5, 6 fois par jour. Donc ça, c'est Samoussa. Samoussa, on l'a fait chez La Belle Famille. Et bizarrement, le Samoussa que la remporte le plus grand succès avec les amis et la famille et que Miro fait tout le temps maintenant, c'est le Samoussa d'Akatine. Ah oui. Ben oui, il fait pour ça, c'est peut-être le beurre de cacahuète et c'est très connu aux Etats-Unis. Il ne connaît pas, on a peut-être une transmission quelque part. Ah ouais, D'Akatine, donc Salar, on va mettre piment dedans ou pas ? Oui, toujours un petit peu de piment. Moi, je fais en fonction de moi-même, je fais comme s'il est pour moi, en fin de compte. Et après, c'est ben là, il aime, il aime, il aime, tant pis pour vous autres. Je ne me sens pas faire un Zachar sans piment. Ça, c'est un affaire, même à l'horreur, à la réunion, Zachar sans piment. Ils mettent piment à côté, c'est où qu'ils doivent mélanger le piment dans le Zachar ? Ah, t'es... Aucun sens. C'est-à-dire que tu n'entends pas. Ni goût ni sentiment, les affaires. Les piments, là, dans le Zachar, t'es... Arrête de déconner. S'il vous plaît. Révolution. Que ça nous peut sauter à vous, Vincent ? T'es... Ben... Du bonheur. Du bonheur de découvrir encore... Parce que le pays, il est grand, l'Écosse, les grands quand même. Donc, de découvrir le pays et de revenir bientôt avec mon marmaille parce que... Je veux mon marmaille et les bilingues, mais il faut lui découvrir aussi son pays. Il faut l'Écosse créole, il faut l'Écosse français, il faut l'Écosse anglais. Et... Il faut l'Écosse... Comment ? Il faut l'Écosse... Comment il dit ça ? Il faut l'Écosse achar avec piment, surtout. Avec la main, s'il vous plaît. Don't fight banane ! N'oubliez pas la tradition. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésite pas à venir voir. A nous, c'est la première. Merci beaucoup. Félicitations encore et garde le sourire, Franck. Keep your smile. Merci à vous. Parce que, voilà, elle est beautiful. Merci beaucoup. Ciao. Merci à vous. Merci à tous. Merci à tous. Ah, vous avez vu ça, la force de présenter des émissions comme ça, on devient carrément bilingue ? Allez, on se retrouve très, très vite dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.